Et donc j'ai entendu dire, impliquez-vous maintenant, oui, vous impliquez, mais la mal droite vous implique. Moi, si je suis habilité, je suis un parti politique, si je fais partie des médias, et que je vous vois dans un centre d'observation sans habilitation, je fais un scandale. Donc c'est pas une question de bonne volonté, c'est pas du scotisme. Ça, quand on parle de transparence, quand on parle de légalité, il faut faire attention. Je suis heureux de voir des gens motivés, mais il y a des précautions à prendre, et c'est très très important. Là, l'ISI n'a pas pris les dispositions qu'il faut, on est en retard, parce que l'observation commence bien avant l'inscription. Nous avons fait l'inscription depuis le 23, et on n'a pas encore d'habilitation. La procédure d'habilitation n'a pas encore commencé, il y a le formulaire, etc. Mais quand est-ce qu'on va avoir les habilitations ? Rien. Et donc, conseil, ne vous amusez pas à aller faire de l'observation, sans habilitation. Vous allez être pris, ou cloué en tout cas, au pilori, par les médias, par tout le monde. Et donc, c'est quelque chose de très très important. J'ai entendu dire, ou poser des questions de la part de certains d'entre vous, sur l'accompagnement des analfabètes. Je croyais que c'était une question close. Le texte, en tout cas, le code électoral, maintenant, est très clair. On peut accompagner un handicapé moteur, un non-voyant. Mais, excusez-moi pour handicapé moteur, il faut dire maintenant, personne n'aime, même pas. Surtout pas. Porteur d'handicap, voilà, porteur d'handicap. Donc, mais pas les analfabètes. On en a 2 millions en Tunisie. C'était un grand problème. Et certains partis politiques, je dis bien certains partis politiques, puisque la proposition de faire accompagner les analfabètes, pour ceux qui ne le savent pas, a été une proposition des membres d'Anaha, au sein de la commission de législation générale. Vous le faites, Mif. Et, on a bataillé la société civile pour enlever cette mention. Et, on a gagné. Il n'y a pas d'analfabètes qui soient accompagnés. Vous allez me dire, alors, c'est 1,2 millions, on les laisse sur le bord de la route ? Non. Puisque, ça a été une de mes découvertes très, très négatives à l'occasion des élections de 2011. Je ne croyais pas que la Tunisie faisait partie de ces pays où on avait autant d'analfabètes, parce que sur 10 millions, il paraît qu'on est 10 millions, d'ailleurs, les résultats préliminaires du recensement national, et pas 11 ou 11 millions et demi. Sur les 10, quand on en a 2, qui sont analfabètes, c'est une catastrophe. Alors, comment on fait pour ces gens-là ? Eh bien, on fait comme dans l'Afrique sous-saharienne. C'est tôt. On est obligé de mimer nos voisins, qu'on respecte beaucoup, mais qui ont un fléau, qui est l'analphabétisme. Et eux, ils ont trouvé la solution. La solution est la suivante. Il ne faudrait pas qu'un électeur, en rentrant dans l'isoloir, ait un pincement au cœur, devant un bulletin qu'il ne comprendrait pas, et qu'il ne saurait pas utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le bulletin est conçu bien avant les élections, pas comme la dernière fois. Il est publié en spécimen bien avant les élections, pour faire quoi ? Pour permettre à la société civile et au parti politique de le présenter aux citoyens, d'expliquer la manière de voter, et de dire à celui qui veut voter, si ce n'est pas la société civile ou un parti, voilà, sur ce bulletin, vous voyez, là, il y a tel signe, vous mettez une croix ici. Et il leur donne des spécimens, et ils essaient. Et même l'analphabète, dans ce cas-là, quand il rentre pour voter dans l'isoloir, n'a pas de problème. Vous avez eu la chance, entre parenthèses, de ne pas avoir les bulletins de Tunisie, c'est-à-dire des circonscriptions nationales, parce que moi, avec mon bac plus quelque chose, quand je suis rentré dans l'isoloir pour voter, j'ai eu un pincement au cœur. Parce qu'un bulletin avec 97 noms dessus, je vous assure que ça vous donne la tremblotte. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est la moitié, c'est bon, c'est déjà bon. Donc je vous dis que ça, la solution y est, et donc pas l'accompagnement des alphabètes, mais la solution tombe aussi sur la tête de l'ISI. Je leur souhaite beaucoup de plaisir, je l'ai toujours dit. J'affirte est un ami, un compagnon de société civile depuis 16 années, mais je le plains énormément pour la tâche qu'il a à faire avec toutes les personnes qu'il a autour. Pour ce qui est du nombre d'inscrits, puisque j'ai entendu cela, vous avez dit combien il va en avoir par rapport à la dernière fois. C'est dommage, Mohamed est parti, j'aurais aimé qu'il entende ma réponse de juriste. Il m'aime pas beaucoup, je veux dire les organisateurs d'élections, on aime pas beaucoup les juristes. Alors oui, c'est parce que la dernière fois, le texte disait, on doit inscrire sur les listes au moins 800 électeurs. Donc on pouvait aller à 10 000 électeurs par bureau de vote, ça ne posait aucun problème. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des centres spéciaux où il y avait 4 000, 5 000 ou 7 000. Et que même ici, en France, vous en avez eu combien dans votre vote ? Le chiffre, c'est là. 2 000 ? My God. Bien. Donc, comment voulez-vous faire des élections avec un, même si c'est sur 3 jours, avec 2 000 votants ? C'est impossible. Aujourd'hui, en tout cas, le texte est clair. Le texte est clair. Le texte ne spécifie pas circonscription nationale ou à l'étranger. Et donc, quand le texte ne le distingue pas, on ne le distingue pas. Le texte dit, au maximum 600. Donc, Ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Non, non, c'est une question de très faible. Mais non, c'est une protection de l'inégalité. S'il considère, c'est Mohamed, qu'il n'arriverait pas à faire des bureaux de vote avec au maximum 600, je lui conseille, on pourrait le lui dire, qu'il fasse son lobbying pour changer le texte avant les élections. Mais il n'y a pas d'autre méthode. Aucune autre méthode. Toute autre méthode est illégale. Et donc, c'est cela. J'ai entendu certaines personnes dire, et c'est Mohamed l'a dit aussi, et je m'en étonne d'ailleurs, il a dit, oui, il y aurait une possibilité d'allonger les délits d'inscription. Pas possible. Ce ne sont pas les élections de 2011. Nous, on va avoir, dans les prochains jours, puisqu'il y a deux jours ou trois jours, on a eu l'adoption du texte sur la loi sur la date des élections. Et quand vous avez la date des élections, il y a un compte à rebours, vous avez telle période, elle prend tant de jours, c'est pour cette opération, telle opération, telle opération, et quand vous faites votre calcul à rebours, vous êtes au 23 juin. Et donc, vous devez terminer le 22 juillet l'inscription. Si vous faites deux jours supplémentaires, vous ne pourrez plus tenir les élections à cette date-là. Les gens ne comprennent pas que ce sont des étapes successives et que c'est calculé au jour cri et qu'on ne peut rien modifier là-dessus. Quand j'étais dans l'ISI, celle de CKML, c'était mon idée de faire deux délais, deux périodes d'inscription. Parce que dès le début, on avait prévu cette période-là. Mais c'était mon idée, j'avais dit, le Tunisien paye toujours sa facture le dernier jour. Et donc, si vous leur dites, c'est le 20 juillet, dernier délai d'inscription, ils ne viendront jamais, le 20. Ou alors, ils essaieront de venir le 20 et ils auront un empêchement et ils ne viendront pas. Et donc, j'ai dit, on va garder deux semaines de réserve. Et c'est pour ça que le 31 juillet, il a allongé. Mais il a allongé si Camel, parce qu'il savait, c'était les télés prévues initialement. Mais là, on a la date des élections et donc, on décompte. Alors, décomptons, parce qu'apparemment, à part un président de l'IRI qui doit reconnaître tous ces détails, apparemment, le public ne les connaît pas. Quand on inscrit des gens, c'est pour obtenir une liste électorale. Mais la liste électorale n'est pas établie le jour où on a clôturé la date d'inscription. Les gens pensent que c'est ça. Donc, le 22 juillet, je vais avoir ma liste électorale entre les mains. Vous n'aurez pas votre liste électorale le 22 juillet. Vous aurez votre projet de liste électorale. Allez, la personne qui va voir la liste affichée, qui ne va pas voir son nom, ou alors qu'il va voir le nom d'un voisin qu'il sait qu'il est décédé, etc., etc., va avoir un délai pour aller se plaindre auprès de l'IRI ou de l'ISI. Et l'ISI ou l'IRI aura un délai pour répondre. Et s'il ne tient pas qu'une cause, il a les délais pour aller faire un recours devant les juridictions. Et il faudra dire merci à Sifar Moussa aussi, à ce propos, puisque je le cite, c'est mon doyen. Mais il nous a fait un article 108 à la Constitution, paragraphe 3, qui dit quoi ? Qui dit que le principe de double juridiction est un principe constitutionnel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de contentieux avec un seul recours. On fait un recours en premier ressort et celui qui n'a pas, ou que ça ne lui plaît pas, il peut aller intenter un appel. Ça, dans tous les systèmes juridiques, c'est un principe, mais il n'est pas constitutionnalisé. Et dans tous les systèmes juridiques, ça permet de dire dans les élections, c'est un travail beaucoup plus rapide, et donc on ferme les yeux sur le double degré de juridiction, et donc on ne prévoit qu'un seul. Ce qui fait, puisqu'on a un seul degré de juridiction, le contentieux va, par exemple, permettre d'avoir seulement 15 jours entre les deux tours des présidentielles. Eh bien, nous, en Tunisie, on va être le seul pays, puisque ma chère collègue disait que c'est une fierté pour la Tunisie et qu'on fait toujours de bonnes choses. Eh bien, pour ça aussi, je ne sais pas si on va être fiers, on va être le seul pays au monde à avoir entre les présidentielles du premier tour et du deuxième tour 45 jours. Je ne sais pas si on va en vous. Pardon ? J'aurais bien aimé ressembler à d'autres personnes. Bien. Et donc, vous allez avoir votre contentieux, et après le contentieux seulement, vous allez avoir votre liste définitive. Et donc, ça m'amène à combien, comme ça date-là ? Ça m'amène au 18 août. Si je ne me trompe pas, au 19 août. Et donc, je ne peux rien ajouter. Puisque c'est à peu près le 24, le 25, le 26, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, on n'est pas à des jours près, que commence l'opération de candidature aux élections. Donc, je ne peux rien ajouter. Donc, ça y est. Et donc, tout est calculé au jour près. On a deux, trois jours de réserve. Mais, c'est quelque chose de bien précis. Et c'est pour cela que c'était un casse-tête, le calendrier d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Même les députés ne comprenaient pas ce système-là. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Mais bon. Donc, ne pensez pas à allonger les délais. Il faudra se débrouiller avec le mois qu'on a. Et le 22 juillet, ça sera la clôture des élections, des inscriptions. Juste sur ce point, est-ce qu'on peut avoir des listes électorales si on ne connaît pas le bureau de vote ? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Et comment ils le réservent ? Le problème est celui de l'ISI et des IRI. Comment informer après sur le bureau de vote ? Apparemment, après, ils vont devoir donner un numéro de SMS, en tout cas de téléphonie, ou alors un truc web qui permettra, en donnant des identifiants, de pouvoir recevoir le bureau de vote. Exact. Mais vous savez, il y a un grand problème. c'est que, vous savez, tous ces problèmes-là ne sont pas, c'est à force de, un autre, un cauchemar. C'est comme ça qu'on réfléchit sur ces questions. Parce qu'il y a tellement de détails sur ces questions-là que c'est incroyable. En Tunisie, on a inscrit des gens 900 par bureau de vote. Et maintenant, les bureaux de vote ne peuvent plus avoir que 600. Donc dans chaque bureau de vote, vous allez avoir 300 personnes en plus. Où est-ce qu'ils vont partir ? Mais comment on va les informer qu'ils ont changé de bureau de vote ? Et qui vous dit dans l'école où ils sont inscrits à une salle de vide pour pouvoir les garder sur le même centre de vote ? C'est dingue. C'est ça. Quand on fait de la politique dans les textes, non, non, je ne veux pas vous décourager. Je reste toujours optimiste. Si j'avais laissé tomber, je ne serais pas là. Non. Mais moi, je dis, il faut être conscient, savoir quels sont les problèmes. étudier les possibilités de nous en sortir et travailler pour ça. Mais ne pas y aller en étant ignorant des défis qui se posaient. Vous savez, ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de crier, de dire attention, attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous êtes sur la mauvaise voie, etc. Le problème, c'est effectivement, c'est ça le rôle de la société civile. Quand on n'est pas dans un parti politique, on n'a pas de grand soutien. Et donc, il ne nous reste que l'objectivité avec laquelle on essaie d'avoir pour ça. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Mais je pense qu'une question très très importante qui est le but de ma présentation, c'est de dire ou d'essayer d'expliciter dans quelles conditions on est pour les élections de 2014. On a fait des élections de 2011. Je suis un des rares à avoir beaucoup critiqué les élections de 2011. Pas parce que j'ai quitté l'ISI, non, pas du tout. Parce que c'était prévisible. Le texte qui a fait les élections de 2011 était un mauvais texte. La façon de faire de l'ISI n'était pas parfaite. Malgré qu'elle était composée de personnes en qui j'ai une entière confiance, aussi bien elle que l'ISI rit. Mais, on n'a pas pris le temps qu'il faut. Et le problème des élections, c'est deux problèmes essentiels. C'est le temps et l'argent. Et on n'avait pas assez de temps en 2011, mais on avait de l'argent. Contrairement, bien sûr, aux IRI, qui les ont reçus très tard. Mais je peux vous assurer que l'ISI en avait. Puisqu'elle avait un compte bancaire à la Banque Centrale qui était alimenté et qui en dépensait cet argent-là sans aucun contrôle, par simple signature de chèque bancaire. Et donc, ils avaient tous les moyens. Ça ne posait aucun problème. Et même quand les fonds ont manqué à la fin, il y avait l'assistance internationale qui était toujours là. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais les urnes pour 2011, ce n'est pas l'ISI qui les a achetées. Ils vous diront que c'est du Plut qui les a achetées. Mais ça, c'est parce que l'ISI n'avait pas accepté que la Suisse les achète. Et donc, la Suisse a donné l'argent au Plut qui les a achetées pour la Tunisie. C'est qu'ils les ont fait acheter et ils ont appris. Mais par contre, c'est parce que, comme ils savaient qu'il y avait 8000 bureaux de vote et que la Suisse en avait acheté 9000, 9500, je crois, parce qu'on prévoyait la case, etc. ce qui fait que quand la Libye au dernier moment devait faire ses élections, le gouvernement de cette époque-là avait offert à peu près, je ne sais pas combien, je ne vais pas donner de chiffres erronés, mais les urnes qui leur restaient à la Libye. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va passer de 8000 bureaux de vote à 14000 bureaux de vote à peu près, et donc il va falloir acheter des urnes qu'on avait offerts il y a deux ans à la Libye. Bien. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on est dans la même situation ou pas ? Je dirais qu'on a maintenu exactement la même situation que 2011. Et c'est ce qui me fait peur. Pire, on verra. Parce qu'on pourra dire pire qu'après avoir vu ce que ça va donner comme élection. Mais là, je suis en train de parler des a priori, de ce qu'on a entre les mains. Et je vois ce qu'on avait entre les mains en 2011, avant les élections, ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, avant les élections de 2014. Dans les deux périodes, on cavalait derrière une date. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire quand on fait des élections. Dans les deux périodes, dans les deux expériences, on avait des moyens limités. Et c'est encore très grave. Dans les deux périodes, on avait opté, ou dans les deux expériences, on avait opté pour des élections réalisées par une instance indépendante qui est l'ISI. Mais pendant la préparation des élections, elle était en train de se mettre en place. l'ISI 1 avait presque terminé les élections sans vraiment un organe technique administratif et financier. On le sait très très bien. Voilà. Très embrionnaire. Et l'ISI actuelle, idem, pire, on a un directeur expéditif, Rabi Echwi, qui est tombé malade, qui s'est fait opérer et qui va être, en tout cas, absent de l'ISI pendant un bon bout de temps. Et j'entends dire qu'on a quatre membres de l'ISI et combien a dit c'est Mohamed III à ses agents administratifs avec lui ? Oui. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On n'a pas compris. Samahim, à quoi l'ahtira m'a dit qu'il y a ou l'ISI ou l'ISI ? Et ça, c'était, entre autres, la raison pour laquelle j'ai quitté l'ISI. Les élections ne sont pas les membres de l'IRI et de l'ISI qui font les élections. Rabi et les gens doivent le comprendre une fois pour toutes. Car si vous faites de telles sortes que ce soit aujourd'hui les neufs qui font les élections et les membres des IRI qui font les élections, ça voudra dire que dans six ans, il va falloir tout reconstruire. Alors que les élections sont basées sur un principe. Dans toutes les expériences internationales, c'est le professionnalisme. Il y a des gens qui deviennent des professionnels des élections. Il y a des cas qui me trouvent. J'ai eu la chance de visiter l'instance polonaise. J'ai été reçu avec un groupe par le président de l'instance qui avait à ses côtés le vice-président et un troisième gars avec eux qui était indiscutablement le plus vieux des trois. Au début, on ne vous avait pas présenté ce que c'était la composition qu'on croyait de l'instance. Et chaque fois qu'on posait une question, tant qu'il s'agissait de politique générale, c'était le président qui répondait. Mais chaque fois que c'était quelque chose de technique, il se tournait vers le troisième et il disait M. Intel et en un certain moment on leur a dit M. Intel est membre de l'instance ou quoi ? Ils nous ont dit c'est le secrétaire général de l'instance. Et vous savez, il est là, en tout cas moi j'y suis allé en 2012, il est là depuis quand ? Depuis que l'Ajualesa a fait sa révolution. Et donc depuis le nouveau régime. Lui, il n'a pas bougé. Les autres se succèdent. Vous me direz quel est leur rôle alors ? Leur rôle est le plus important parce qu'on nomme à l'ISI ou dans les IRI des personnes qui donnent confiance au peuple. C'est des personnes de confiance. Et ils sont là pour ouvrir les yeux, pour donner les consignes. Mais ceux qui font les élections, c'est le corps administratif. C'est l'administration de l'instance électorale. C'est eux qui vont passer toute leur carrière dans cette boîte. Et c'est eux qui vont être les gardiens de cette manière de faire. c'est eux les professionnels. Et ils sont liés pour ça. Et quand les membres de l'IRI ou de l'ISI se reposent un peu entre les élections, eux ne se reposent pas. C'est ça. Eh bien nous, on n'a pas compris cela. Et même si l'ISI a eu de grands problèmes à cause de ce fait-là, eh bien on a reproduit exactement la même chose. Le texte a essayé de dire voilà les pouvoirs de l'instance administrative. Et il y a eu une levée de bouclier contre ça. Alors un, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de dépendance. Mais il y a eu un peu de déroulé. Il y a eu un peu de déroulé. C'est une administration qui est sous son contrôle. C'est elle qui donne les consignes. Et donc il n'y a pas de dépendance par rapport au pouvoir politique. ça, c'est quelque chose de très important et ça, on ne l'a pas compris. Et donc on refait exactement la même chose. Troisième élément. Les élections de 2011, je mets au défi de me donner une planification qu'ils ont eue des opérations électorales. Ils ont la plupart du temps travaillé au jour le jour suite à des pressions, etc. Mais ils n'ont jamais fait de planification générale. Oulium, Abnard, si j'ai fait qu'amal ou la mamache. Et on lui a dit à la radio. Il a dit oui, on est en train de le faire. Vous savez combien il y a d'opérations à planifier dans une opération électorale? 2350. Et je suis sûr qu'on est dans la même situation. Ce qui fait qu'on se rendra compte un mois et demi avant les élections qu'on n'a pas les urges qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre de similaire? On s'est soulevé et élevé après les élections et même avant les élections. Parce que j'étais dans l'instance pas à titre de membre parce que j'étais dans l'instance Bouterbell à cette époque-là. Mais j'étais dans l'instance pour dire attention les experts internationaux vous disent que ce découpage électoral ne peut pas marcher. Vous parlez de découpage électoral sur le plan à l'étranger. Si je vous donnais la première copie alors qu'est-ce que vous auriez dit? Eh bien on a gardé le même découpage avec tous ses défauts. Il peut y avoir pire. J'avais entre les mains pire. Je le garde pour l'histoire quand j'écris rien de mémoire. Mais il faudrait que certaines personnes ne soient plus là. Alors on ne sait pas. Peut-être que c'est parti. Est-ce que c'est parti ? Eh bien oui. Bon. Statistiquement je vais l'assurer mais bon. Par la suite on a fait notre bêtise monumentale. C'est qu'on a maintenu le même mot de scrutin figurez-vous. si vous ne le saviez pas. Mais exactement le même. On est indépendants. Je ne savais pas que vous êtes indépendants. Il y en a quelqu'un de ce que tu as. Alors on a travaillé pendant huit mois. On a fait abstraction de toutes nos divergences philosophiques, politiques, de principes. Toutes nos divergences. Et on a travaillé huit associations de la société civile qu'on a appelées l'octet de la société civile. On a travaillé pendant huit mois. Les huit associations qui ont pris part à l'observation électorale de 2011. On a dit les partis on s'en fout. L'ANC on s'en fout. Et nous on va essayer de mettre sur un papier les recommandations en matière électorale. Et on a fait ces 75 recommandations. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ces recommandations ? On avait dit qu'il était anormal qu'on puisse avoir des circonscriptions avec 100 candidatures. Ça n'est pas normal. C'est pas normal. Et donc il va falloir rationaliser les candidatures. Et on avait donné des techniques pour ça. On avait dit il faut peut-être recouvrir au seuil. Ah ben le seuil il en faut tomber. Il était dans le projet présenté par JSF qui faisait partie de la société civile donc à l'ANC. Et le seuil il était quand il est sorti de la commission législation. Et c'est à la première qu'ils ont fait tomber. Vous savez pourquoi ils ont fait tomber le seuil ? Vous savez ce que ça veut dire un seuil ou pas ? C'est à dire on va dire il y a un seuil de 3 ou 5% et donc toutes les listes qui n'obtiennent pas ce seuil-là et bien toutes les voix qu'ils ont obtenues ne sont pas prises en considération. On les jette à la poubelle. Ni pour le décompte du quotient électoral ni pour la répétition des sièges par la société. Ça veut dire que c'est pas gentil ça. Des partis ou des intérêts en tant qu'ils se présentent et on peut en jeter les voix à la poubelle. c'est fait exprès. C'est peu pour dire à tout candidat éventuel si vous n'avez pas le soutien nécessaire ne vous amusez pas à y aller parce que vous allez partir à la poubelle. Et donc ça oblige à quoi ? À la coalition. Mais apparemment certains partis influents au sein de l'ANC ça les arrange pas les coalitions. Eux qui ont une bonne part des voix plus éparpillées en dessous mieux c'est parce que plus il y a de voix qui partent à la poubelle plus la proportion de leur voix sera importante et donc ils auront plus de sièges. Et alors le comble de l'histoire c'est que la famille progressiste a été la famille qui a soutenu la suppression du seuil. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont contre l'exclusion messieurs et mesdames. Comme d'habitude. On défend des principes qui nous poignardent dans le dos. Ils n'ont rien compris bien sûr. Ça aussi c'est une autre caractéristique des deux élections. Il y a alors autre chose pour nationaliser les candidatures. On avait dit qu'il était inadmissible que des listes profitent du financement public pour aller acheter des voitures pour construire des maisons. On a eu des listes dont on n'a jamais vu un imprimé affiché sur les... Attendez, vous passez à Tunis. Allez voir les petits carrés noirs qu'on a... Jusqu'à maintenant d'ailleurs, une mocheté incroyable qu'on a peint sur les murs. Vous allez voir qu'il y a à peu près les deux tiers de ces carrés-là qui sont vides. C'est-à-dire que ces candidats-là n'ont même pas pris la peine d'imprimer un petit papier qu'ils allaient coller sur le mur. C'est-à-dire les frissettes ou les chers-aïfs-beux. Bien sûr, ils ont créé des listes avec des parents, des familles. Et ça, pourquoi ? Parce que le texte disait qu'il y a un financement public. Et a priori. Et ces listes-là, vous savez ce qu'ils veulent ? Parce qu'on leur a dit si vous n'avez pas au moins tant de pourcents de voix, vous remboursez les 50% d'année. Ils n'ont jamais pris les deuxièmes 50%. Donc ils savaient initialement qu'ils n'arrivaient pas hier. Et donc ils se sont fait sucrer sur le taux du contribuable. Et donc on avait dit qu'on avait dit qu'on a fait du financement à postérieure. Et notre argument, c'était qu'on avait dit qu'on a fait du financement en terre. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous ? Remboursement de ta sécurité sociale. Et c'est parti dans le projet. Là-bas, ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Les financements a priori exactement comme 2011. Le fichier électoral. Vous croyez qu'en 2011, on a eu un fichier électoral ? Après les élections de 2011, jusqu'à l'édiction du texte sur les élections d'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de dire commençons par auditer le fichier électoral de 2011. Je prends ma responsabilité. Je lui ai téléphoné personnellement le troisième jour de sa nomination. audite le fichier. Vous savez pourquoi ? Une des conditions d'inscription sur les listes, ce n'est pas la nationalité. La termine férédique. C'est la résidence. Et nous, qu'est-ce qu'on avait fait en 2011 ? Et j'en suis responsable, c'était mon idée. On avait permis aux Tunisiens de s'inscrire et de déclarer sur l'honneur de résidence. Vous allez me direz alors, ils ont bien le droit de voter. Eh bien, figurez-vous que le déplacement de corps électoral est un cas de fraude dans la doctrine électorale. C'est-à-dire qu'un parti qui connaît ses soutiens dans les différentes circonscriptions va faire de l'équilibre entre les différentes circonscriptions et demander, là où il en a trop, de leur demander d'aller s'inscrire sur une autre circonscription. Ça s'appelle un déplacement de corps électoral. Pourquoi alors vous me dites, vous allez me dire, c'est vous qui avez proposé une situation de fraude ou vous avez permis d'être fraude ? Parce que n'oubliez pas qu'en 2011, les Tunisiens n'avaient pas la possibilité d'amener une preuve de résidence, tous en tout cas. Les postes de police étaient fermés, la situation sécuritaire n'était pas bonne. Et donc si vous voyez le bulletin d'inscription, c'était mon idée en bas. Parce que là où on signe sur le bulletin d'inscription ou le reçu, c'était écrit « C'est ce qui s'est passé sur le charaf. » Le charaf entraîne pour celui qui donne une mauvaise déclaration, une fausse déclaration, une peine de prison. Ça, on ne l'a jamais dit aux électeurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a proposé la société civile à ce que le... Aujourd'hui, au moins, Khalid, il est arrêté au Sahab. Je doute de moi. J'ai eu la preuve de ta résidence, c'est le contrat de location. Et les j'y... Ils l'ont enlevé. Ce qui fait que les partis qui en ont les moyens pourront encore jouer sur ce truc-là. Et, à mon avis, le fichier électoral ne sera jamais fiable. En France, comment ils s'inscrivent, les Français ? Ils ramènent la preuve de la résidence. Ils disent, ils disent, « Oh, je ne sais pas, il faut le dire. » Plus que ça. Oui, mais c'est normal. Plus que ça. Au Canada, vous allez prendre le texte électoral canadien. Il y a 15 articles. 15 articles. Ils sont réservés à la détermination de la résidence habituelle. Pour dire, telle personne, si elle a plusieurs résidences, où est-ce qu'elle peut s'inscrire et quelles sont les conditions. Le chef du bureau de vote, quand le jour du vote il est dans son bureau et qu'il voit une personne rentrer par la porte pour voter et qu'il le regarde et qu'il dit, « Celui-là, c'est drôle, mais il n'est pas de ma circonscription. » Il a le droit, d'après les textes, de monter sur le champ de prêter serment et il en dresse PV. Ça montre l'importance de la résidence et de l'inscription. Maintenant, concernant la liste électorale, puisqu'on a gardé les mêmes bêtises. Vous savez, la norme internationale pour avoir un fichier électoral fiable, c'est quoi ? C'est un nombre qui est connu. On doit inscrire au moins 80% des électeurs potentiels. quand on était à 50%, ça m'étonnerait qu'on arrive avec ce mois qu'on a réservé, avec ce manque de publicité, avec ce manque de sensibilisation à 80%. Et donc, on sera en deçà encore des normes internationales pour le fichier électoral. Et je pourrais dire encore plusieurs choses sur ces questions-là. Mais quand même. Qu'est-ce qui a changé, alors ?